Le médium Lorsqu'on a des médiums qui ont des signes de reconnaissance quand même flagrants, même si on n'explique pas le phénomène, on ne peut pas rejeter ça d'un revers de main en disant que la médiumnité, ce sont tous des charlatans, ça n'existe pas. Ben si, il se trouve que moi je travaille avec pas mal de médiums, je les ai vus travailler et on ne peut pas nier la réalité des contacts. Y a-t-il une vie après la mort ? C'est la question essentielle que pose la médiumnité et qui nous concerne tous. La science n'a pas les outils pour y répondre et les religions n'ont pas les moyens de le prouver. Pourtant, dans toutes les civilisations, depuis l'aube de l'humanité, des médiums disent être en contact avec l'au-delà. Pour explorer ce phénomène, nous avons voulu assister en direct à des séances de médiumnité. Nous avons cherché un médium prêt à se confronter à des clients et à des scientifiques qui n'y croient pas. Céline Bozansomère, médium et guérisseuse, a accepté de relever ce défi. Je suis en train de rédiger une annonce pour demander à des gens qui ne croient pas en la vie après la mort de venir prendre une consultation gratuitement parce que je trouve que c'est un challenge de pouvoir montrer qu'il y a cette vie après la mort. Enfin moi, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir montrer, démontrer. J'ai vraiment envie d'essayer de prouver ça parce que j'aimerais que tout le monde puisse en bénéficier. J'ai répondu à cette annonce parce que justement sur l'annonce, c'est marqué si vous ne croyez pas à la vie après la mort. Et moi, je suis très sceptique. Très sceptique dans la mesure où il m'est arrivé des choses dans la vie. J'ai perdu mes parents également. Donc il y a beaucoup de gens que j'ai été voir et qui ne m'ont pas convaincu, disons. Donc j'ai répondu à cette annonce parce que je voudrais voir si on peut me persuader ou si je peux me persuader qu'il y a une vie après la mort. C'est par refus de la mort que l'homme a inventé une vie après la mort. Et de mon point de vue, c'est une énorme lâcheté. Tandis que l'homme a beaucoup de peine à penser sa propre finitude, sa propre limite, donc a de la peine à penser sa mort. Je pense que là, la réponse religieuse ou sa variante qui serait la médiumnité est une réponse face à cet inconnaissable. Je ne peux pas croire qu'il y ait des esprits hors de notre cerveau ou que l'esprit ou l'âme soient une entité ou un organe en soi-même. Donc c'est vrai que je ne crois pas en la médiumnité. Aujourd'hui, je vais recevoir des personnes qui ne croient pas qu'une personne comme moi puisse être médium et être l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des esprits. Et donc pour eux, n'ayant pas cette croyance-là, c'est un challenge aussi pour eux. Et c'est super, on sera deux à faire quelque chose de nouveau. Et ce sera... Je me réjouis beaucoup de ça. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comme c'est une situation un tout petit peu exceptionnelle pour moi, j'ai fait exprès de demander à mettre un bandeau pour n'avoir vraiment aucune information sur vous. La seule chose que j'ai demandé, c'est votre prénom et votre date de naissance. Et je demande ça à chaque personne qui prend rendez-vous chez moi parce que mon travail de médium commence une vingtaine de minutes avant que vous arriviez. Et pendant ces vingt minutes avant que vous arriviez, moi j'entre dans une espèce de méditation. Je dis espèce de méditation. C'est une méditation où mon état de conscience se modifie et où j'entre en communication avec le monde spirituel. Est-ce que vous comprenez si je vous parle d'une dame qui est avec moi dans le monde spirituel et que cette dame, elle aurait des reflets rouquins dans les cheveux ? Je ne peux pas dire qu'elle est rousse. Je vois vraiment quelqu'un qui est souriant et qui a des bonnes pommettes. Quand elle rigole, ça soulève toutes ces pommettes comme ça. Et cette personne, elle me montre, vous en étant enfant, qu'elle est très enveloppante avec vous. Vous pouvez comprendre ça ? Oui. Ok. Cette personne, elle a été enveloppante, et pour moi, elle a été enveloppante comme une maman. Et si ce n'était pas votre maman, parce que je n'ai pas encore l'information si c'est votre maman ou pas, si ce n'était pas une maman, c'est une personne qui avait des attitudes de maman avec vous. Ok ? Oui. Et elle est certainement partie au moment où c'est que vous, vous étiez... Je ne sais pas si vous êtes adolescent ou jeune adulte, mais là, entre. Et c'est cette personne-là qui est venue pour vous aujourd'hui. Je crois qu'elle m'a dit qu'elle était partie. Qu'elle était partie assez rapidement. Parce que peut-être que c'était une maladie, mais elle a été diagnostiquée trop tard. Et après tout, elle est allée très vite. Est-ce que c'est juste ? Oui, tout à fait. Ok. Elle aurait bien aimé que votre insouciance ne soit pas cassée. Parce que c'était trop demandé, ce n'était pas le bon moment pour vous. Ce n'était pas le bon moment. Voilà. Ce n'était pas le bon moment. Elle le sait, mais elle n'a pas choisi. Elle devait partir. Oui, je le doute. C'est incroyable comme elle est aimante avec vous, cette dame. Comme elle a envie de vous envelopper. Merci, ma mère. Oui. J'ai bien pensé. Elle a envie que vous viviez. Elle ne veut plus que vous arrêtiez de vivre comme ça. Elle devait partir. Mais ce n'est pas pour ça que vous devez vous arrêter de vivre. C'est comme si vous avez arrêté de vivre parce que c'était le choc. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais pendant que je me préparais à vous recevoir, je vous ai préparé ceci. Merci. Et c'est tout ce que j'ai... Tous les mots qui me sont venus spontanément que j'ai écrits. Arrête de parler... De porter le monde, pardon. Vie. Je t'aime. Je suis parti trop vite. Alors que tu avais besoin que je t'explique encore tellement de choses. Au moment où tu apprenais vraiment la vie. Alors ça, c'est... C'est tout à fait vrai. Dans la mesure où... J'ai perdu ma mère à 15 ans. Et toi, tu as appris la mort à la place de la vie. Oui. Quant à moi, je suis là. J'ai toujours été là, maman. Oui. C'est vrai. C'est difficile. Pour lui, je pense, d'avoir pu vivre son émotion vraiment beaucoup parce qu'il se sentait observé, forcément. Ça m'est tellement important qu'une personne qui vient là, non seulement elle reçoive une vraie information, une vraie preuve, mais qu'elle soit bien parce qu'elle, elle vient ici, mais c'est une personne avant tout. Dans la plupart des cultures, les médiums, les chamanes, les guérisseurs jouent un rôle important. Mais dans nos sociétés où la science fait loi, ils dérangent. On préfère les traiter de charlatans. J'ai eu de la peine jusqu'au moment où c'est que j'ai dit vraiment que je suis médium, guérisseuse, parce que j'ai été l'objet de beaucoup de critiques. C'est clair, je pense que je serai l'objet de critiques tant que les gens n'auront pas compris exactement ce que c'est, que c'est vraiment un métier, une pratique. Quand j'étais petite, cette capacité médiumnique, que je ne connaissais pas encore comme étant une capacité médiumnique, m'a beaucoup déstabilisée. Je me trouvais un petit peu étrange par rapport à mes petits copains, mes petites copines. Je voyais la vie différemment, je crois, surtout. Et puis tout à coup, on rencontre quelqu'un qui est médium et puis qui vit les mêmes choses. Et puis là, on se dit, ah ok, donc finalement, je suis normale, simplement, je fonctionne comme une médium. Je pense que c'était une faiblesse quand j'étais petite et que c'est devenu une force après, parce que je me suis comprise, je me suis découverte et comprise pourquoi ça fonctionnait comme ça chez moi. La médiumnité peut être utilisée de différentes manières. On peut être médium pour donner des consultations, on peut être médium pour faire de la guérison, ça c'est ce que je fais. Mais il y a des autres médiums qui font de l'art, il y a des médiums qui font de la médiumnité physique. Il y a plein de sortes d'utilisation de cette médiumnité. Mais la médiumnité est toujours la même chose, c'est le travail de la communication entre le monde des esprits et le monde des vivants. En fait, c'est un garnet qu'on avait fait en première primaire. Et puis la maîtresse, elle avait demandé qu'on fasse chacun ce qu'elle savait bien faire notre maman, ou bien le travail comme ça, petit travail. Et puis moi, j'ai voulu marquer ça parce que c'était son travail et puis je trouvais bien d'écrire, qu'il sache. J'ai écrit, moi, ma maman, elle sait guérir les gens qui ont mal. Je ne sais pas comment elle fait, elle ferme les yeux et puis elle arrive à... Elle demande la date de naissance, le numéro de téléphone et le nom. Elle arrive, je ne sais pas comment elle le fait, elle arrive à guérir. Je travaille principalement comme médium guérisseuse, c'est ma principale activité. La guérison consiste à faire une connexion avec le monde spirituel afin de recevoir l'énergie qui, on pourrait dire, passe au travers de moi pour pouvoir la redonner à la personne qui a demandé de la guérison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de l'énergie qui vient de Dieu. Quelqu'un d'autre vous dira, c'est de l'énergie spirituelle. Quelqu'un d'autre vous dira, c'est de l'énergie du cosmos. C'est pareil, c'est pareil. Ça vient d'en haut, c'est tout simplement magnifique. Et c'est tellement bien faisant. Chez moi, ça a juste fortifié et augmenté ma foi. C'est juste que nous avons, nous les catholiques, coutume de parler de la communion des saints. Et ce qu'elle fait Céline, c'est la communication, c'est la communion entre en haut et ici. Moi, je ne vois pas le problème. Enfin, alors je peux vous dire que si vous perdez une foi un proche et que vous avez la chance d'avoir un médium ou une médium qui vous parle de cette façon et qui vous donne tous ces renseignements et tout, qui vous donne la preuve qu'ils sont bel et bien là, eh bien c'est un apaisement, c'est une joie, c'est absolument magnifique. Elle a changé pour moi le visage de la mort. Souvent, souvent, j'ai toujours eu un petit peu peur de la mort, enfin de ne pas savoir ce qu'il y avait derrière. Et puis, je n'avais pas des angoisses par rapport à ça. Mais j'avais quand même une crainte. C'est difficile de parler de l'amant de mon père parce qu'en fait, il est mort seul. Et ça, c'est quelque chose que, ce n'est pas un regret que j'avais, je n'ai pas beaucoup de regrets dans ma vie. Mais là, c'était quelque chose que, je me dis, ah, j'ai loupé quelque chose, c'est dommage. Et c'est comme si Céline est arrivée à ce moment-là, où je n'avais pas ça en tête, parce que ça faisait déjà quelques années qu'il était mort. J'avais plus ça en tête. Je vivais très bien avec ça. Et tout d'un coup, il y a tout qui ressort. Il y a tout qui ressort. J'ai eu encore quelques séances de médiumité avec Céline par rapport à ça. J'ai pu comprendre certaines choses, ça c'est sûr. J'ai pu surtout... Ça m'a renforcé dans l'idée qu'un jour, j'allais perdre ma mère. C'est évident aussi, finalement, parce que... Mais depuis que je connais Céline, enfin, j'ai vu que j'ai tout russé dans la tête, je ne raterai pas le passage, ce passage avec ma mère. Et en fait, je ne l'ai pas raté. Moi, je ne crois pas du tout à la vie après la mort, et je ne crois plus à la médiumnité, ou à la voyance, aux heures divinatoires et tout ça. Et je ne crois plus à la médiumnité, parce qu'à plusieurs périodes de ma vie, j'ai été voir différentes personnes suite à des épreuves comme on a tous dans la vie. Et puis, chacune de ces personnes avait une approche différente de ces arts, là. Et puis, finalement, j'ai toujours été déçue. Ça ne m'a rien apporté. Et puis, en plus, en plus de ça, chacune de ces personnes, chacune de ces séances a un coût. Donc, c'est des coûts qui sont non négligeables, qui sont même très, très chers, mais qui ne garantissent aucun résultat. C'est toujours des... Comment il faut dire ? C'est toujours des suppositions, des réponses approximatives. Peut-être, il semblerait que c'est jamais... Jamais rien concret. Donc, voilà, moi, ça ne m'a pas aidée du tout. Alors, est-ce que vous êtes prête ? Oui. OK. Maintenant, je vois, monsieur. Je vois des cheveux courts, je vois des cheveux très clairs. Je pense que c'était un monsieur qui pouvait avoir un petit ventre, mais qui l'a perdu, après. Ben, il l'a perdu parce qu'il était malade. C'est ça, voilà. Forcément, mais il avait un bon petit ventre. Oui, je voulais être un peu discrète. Oui, mais après, il l'a perdu, c'est clair. Ce monsieur qui est dans le monde spirituel, vous étiez un peu sa chouchou ? Possible. C'est un monsieur qui aimait aller se promener dans la forêt ? Beaucoup. Vous pouvez comprendre une maison, et si je me tiens derrière la maison, donc j'aurai la maison dans le dos, je pars un peu comme ça sur le haut, ça monte un peu, et ça part comme ça sur la gauche, et il monte ? Oui. Et il y a une forêt, là ? Oui. OK. Et lui, il allait presque sur un petit sommet, c'est comme une petite crête ? Possible. En fait, ce qu'il est assez fier de vous dire, comme vous lancez une petite pique, mais tu as les mêmes capacités. Il tue-toi, alors je m'excuse, je l'ai fait. Pas de problème. Tu as les mêmes capacités que moi. Et si une fois vous vous intéressez, je pense que vous pourriez compter sur lui pour vous donner des petits trucs, pour vous donner les bonnes impulsions, la bonne sensibilité. Mais je ne pourrais pas entendre ce qu'il me dit. Pardon ? Je ne pourrais pas entendre ce qu'il me dit. Oh, si j'arrive à le faire, je pense que vous pourriez aussi. Il suffit juste de développer les compétences, de développer son corps spirituel, mais il faut juste savoir si on y est intéressé ou pas. C'est vrai. Voilà. Et puis si on y est intéressé, alors vous y arrivez. Tu m'as tenu la main jusqu'au bout. Merci. J'en avais besoin. Je suis là maintenant pour toi. Je t'aime. Bien sûr, ce qui a motivé mon amour d'être ici, c'est que j'ai toujours été vraiment sceptique au sujet de ces choses-là. Je ne crois pas qu'il existe des êtres supérieurs, des esprits ou des choses comme ça, mais je n'ai aucune preuve. Alors je suis obligé de temporiser parce que je suis obligé de dire peut-être, parce qu'il n'y a pas de preuves non plus qui n'existent pas. Donc je suis obligé de dire peut-être, ça existe. J'ai une personne avec moi dans le monde spirituel qui est adulte déjà, mais jeune. Je pense que c'est une énergie masculine que j'ai avec moi. Et cette personne, elle m'a donné comme un papier qui était écrit. Et j'ai eu cette sensation qu'elle laissait tomber ce papier-là et que vraiment, les bras lui en tombent. Il dit, c'est trop lourd à porter, c'est trop lourd. Vous pouvez comprendre ça ? Oui. Et c'est vraiment, il est très ému ce monsieur, je dois vous dire. Il est très ému parce que il aurait tellement, il sait que vous auriez aimé que ce soit pas lourd. Il le sait que vous avez fait un maximum pour que les choses ne soient pas lourdes pour lui. D'accord ? Oui. Mais elles étaient lourdes. Et ce n'était pas votre vie, c'était la sienne. Oui. D'accord ? Et alors c'est ça qu'il aimerait que vous receviez fort aujourd'hui. Prenez ça comme c'est dit. Il n'est pas seul. Il est bien. Et il sait que ce qu'il a fait, c'est juste. Vous comprenez ça ? Oui. Est-ce que c'est un fils ? C'est un fils. Ok. Il est tellement fier de vous. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il est tellement aimant. Mais il a une vie si difficile. C'était tellement difficile pour lui, cette vie. Il a préféré partir. D'accord ? Est-ce qu'il est possible qu'on vous a proposé, peut-être, de faire une petite intervention chirurgicale ? Pour moi, donc ? Oui. C'est ma personne ? Oui. Oui, oui, oui. Oui. Vous devriez accepter de la faire parce que votre condition, elle en serait nettement améliorée. Et c'est vraiment quelque chose de tout facile à passer. Oui. D'accord ? C'est à voir, c'est clair. D'accord. Mais il vous donne juste son point de vue. Oui. D'accord. Vous n'avez pas la nécessité de... Ce n'est pas lui qui va décider pour vous. C'est vous qui décidez de votre vie. Mais il voudrait vous rassurer que c'est une toute petite intervention et qui améliore considérablement votre confort personnel. D'accord ? Est-ce que vous avez une autre question, monsieur ? Non, je crois que... Est-ce que vous m'autorisez d'enlever mon bandeau, maintenant ? Absolument. Comme ça, j'aurai plaisir de vous rencontrer pour de bon. Oui. Voilà. Bonjour. Enchanté. Merci d'être venu, en tout cas. C'est frappant de vérité ce que vous m'avez dit sur la personne. Oui. Frappant, vraiment. Je suis surpris. Un détail près, très important. Oui, dites-moi. C'est qu'il est vivant, mon fils. Il est bien vivant. Mais c'est l'image même que vous m'avez donnée. D'accord, ok. Alors, ça, comment vous avez fait ? Je ne sais pas. Moi, de toute façon, mes informations, je ne peux les recevoir que du monde spirituel, dans ce moment-là. En plus, vous avez vu, j'ai les yeux bandés. Je ne vous tiens pas la main. Comme ça, on est sûr vraiment que je n'ai pas d'informations d'ailleurs. Parce que c'est un peu le but de cet exercice. Et alors, moi, je pense que ce que vous avez entendu là, maintenant, c'est une information que vous devez prendre, certainement, pour pouvoir aller plus loin. D'accord ? Oui, certainement. Et je sais que c'est venu du monde spirituel. Alors, je suis bien contente qu'il n'y soit pas. Mais une chose que vous ne voyez pas, c'est que je travaille avec des guides. Et c'est pratiquement toujours les mêmes qui viennent. Oui. Mais quand je reçois quelqu'un, par exemple, pour vous, du monde spirituel, j'ai la sensation, toujours, il n'engage que moi, j'ai la sensation que je ne vois plus mon guide. Bien que je sais que c'est lui qui travaille avec moi. Parce que c'est lui qui a appris à discuter avec moi. C'est avec lui que j'ai développé un capital symbolique, on va dire. Peut-être bien que c'est une triangulation qui va me faire réfléchir. Voilà, moi, je pense que j'ai une grande réflexion à faire en moi-même, sur la médiumnité, mais sur des gens qui sont authentiques comme Céline. Surtout ces milliers de gens, milliers d'annonces qu'il y a dans les journaux ailleurs. Je reste quand même un petit peu sceptique dans la mesure où... où je n'ai pas appris grand-chose vu que je le savais déjà. La chose bien, c'est que c'est vrai qu'elle m'a dit des choses qu'elle ne pouvait pas savoir autrement. Même vous, si même vous ne pouviez pas lui dire, il n'y a que moi qui étais au courant. Et puis, voilà. Ni la pertinence de certaines informations transmises par la médium, ni l'intensité manifeste de leurs émotions semblent n'avoir valeur de preuve pour les sceptiques. On peut l'interpréter comme une prudence raisonnable ou un refus de voir l'évidence. La dissonance cognitive, c'est exactement ça, c'est-à-dire rejeter une information qui devient trop scandaleuse et trop difficile à intégrer dans un système de pensée. Donc c'est trop dissonant au niveau de la cognition, donc on écarte l'information en disant on ne veut pas en entendre parler, c'est de la foutaise, ce sont des charlatans, ceux qui prétendent que, etc. Donc on rejette par tout moyen cette information pour ne pas l'intégrer. Dans mon dictionnaire insolent, qui comporte 5000 définitions, au chapitre du médium, j'ai donc dit ceci. Le médium se recrute de préférence chez les malades mentaux, pardon, madame, voyant, somnambule, guérisseur. Le médium est souvent un sujet hystérique, frustre et suggestible. Trans, spirit, hallucination psychomotrice, paroles inspirées, transmission de la pensée, communication avec les esprits et délires chroniques caractérisent le médium. En fait, ce que je crois de votre travail, c'est surtout ceci, c'est que les gens prennent ce que vous dites et ils en font ce qu'ils veulent. S'ils sont malades, ils vont s'en servir pour se guérir. D'où l'explication des prétendus miracles. En réalité, le malade se met dans une certaine optique psychologique qui fait qu'il se persuade lui-même et finalement il se guérit. Je veux bien le croire. Vous-même, vous pensez agir par votre pensée sur un malade, par exemple ? Pas du tout. Pas du tout. Non, je n'ai jamais eu cette idée. Par quoi est-ce que vous attribuez vos résultats ? Au monde spirituel. Moi, je fais la communication entre le monde des esprits et le monde des vivants. Et puis, ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un espace qui est un. Il n'y a pas de passé, pas de présent, pas de futur. C'est un espace-temps. Et il est seulement positif. Il n'y a jamais de négation dans le monde spirituel. Si on est ici, nous, pour moi, je les imagine autour de nous, comme si c'était une autre fréquence radiophonique. Ils ne sont pas, voilà, comme on dit, souvent c'est comme ça qu'on nomme au ciel, d'accord ? Pour moi, ils sont ici, mais simplement sur une autre fréquence. Vous ne vous posez jamais de questions quant à la normalité de la chose. Oh, je me suis posé beaucoup de questions quant à la normalité de la chose. Je me permets, je me permets. Mais vous avez raison. Mais c'est, c'est, j'ai fait, c'est tout un chemin. Vous imaginez, c'est tout un chemin. Bien sûr que je me suis posé des multiples questions. Autre question. Avez-vous jamais consulté un psychologue à propos de votre problème ? Pour moi, c'est un problème. Vous pensez que j'ai un problème ? Non, je n'ai pas consulté un psychologue. Parce que je me sens très saine et très équilibrée dans ma vie. Très bien. Je vous félicite. Mais néanmoins, reste comme à l'intérieur de vous un petit manque de quelqu'un de proche, je ne sais pas. Et c'est l'information d'aujourd'hui. Parce que peut-être de ce que vous êtes en train de faire maintenant, pour aller plus loin, si vous arrivez à décoder ça, en tout cas c'est l'outil que je pense qu'il a envie de vous donner maintenant, si vous pouvez décoder ça, vous, seulement... Alors la séance que je viens de recevoir, ça me semble être quelque chose d'assez, comment dire, subjectif. Parce que moi je trouve intéressant dans la pratique de médiumnité, par rapport à la pratique psychothérapeutique, c'est bien entendu l'idée que quelque chose viendrait de l'extérieur du sujet. Donc quand même l'idée du message, on a bien entendu tout à l'heure, un message serait transmis. Alors ce qui moi m'intéresse, c'est que ce message, c'est comme s'il venait de l'extérieur. On accepte beaucoup plus facilement une conflictualité, ou certains désirs, ou certains vœux, quand ça vient de l'extérieur, parce qu'on peut s'en débattre beaucoup plus facilement, on peut contrecarrer, on peut contredire, on peut même entrer dans une certaine polémique, alors que quand ça vient de l'intérieur de soi, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on voit bien que dans le contexte de la médiumnité, il y a un mythe qui est raconté, il y a des images qui sont racontées, quelque chose qui est donné au sujet, qui lui donnera l'impression, ou qui peut lui donner l'impression, très fortement, de recevoir quelque chose et de pouvoir construire, peut-être, à partir de là, son propre mythe à lui, de se réapproprier en quelque sorte ce mythe dans une espèce d'amalgame, en ce qui est raconté par la médium, et puis ce que lui-même se raconte. J'ai trouvé la séance très intéressante, ça n'a pas franchement changé mon point de vue sur les esprits. C'est vrai que du point de vue biologique, sur le fonctionnement du... Enfin, ce que moi je comprends et je connais du fonctionnement du cerveau, il n'y a pas d'information qui vient d'ailleurs, qui traverserait le crâne, ou les oreilles, ou qu'importe quoi, et passerait dans le cerveau. C'est vrai que j'ai vraiment de la peine à penser que la conscience soit à côté du cerveau, en dehors. Nous vivons une époque où le matérialisme domine notre pensée et fonde notre logique. Mais s'il existait bel et bien un monde immatériel où notre conscience, notre esprit, notre âme, survivaient à notre corps physique ? Quelques rares scientifiques envisagent cette hypothèse. Alors, cela fait plus de 23 ans que je fais ce métier d'anesthésiste réanimateur. Et en 23 ans d'exercice, j'ai effectué plusieurs milliers de réanimations et plusieurs dizaines de milliers d'anesthésie générale. Et je me suis aperçu que des patients qui étaient dans des états de coma profonds, ou des patients qui étaient anesthésiés, étaient capables de décrire ce qui se passait à distance de leur corps. Alors, tout ça, c'est complètement incompréhensible, bien sûr, pour un scientifique. J'ai commencé à publier là-dessus en 2001 et après, donc, si vous voulez, j'ai reçu tout un tas de témoignages qui montraient bien qu'il y avait quelque chose qui se passait au niveau de la conscience lorsque le cerveau s'arrêtait de fonctionner. Cette conscience délocalisée, pour l'instant, il n'y a aucune explication rationnelle à ça. Donc, qu'est-ce que la conscience ? Grand point d'interrogation. Il semblerait que lorsque le cerveau s'éteint, dans des plaisos matérialistes, eh bien, la conscience est améliorée. Tout se passe comme si on n'était plus vivant lorsqu'on est mort, en quelque sorte. Donc, c'est bouleversant pour l'esprit. Ce qui voudrait dire que le cerveau serait plutôt un émetteur-récepteur de conscience. Il serait récepteur dans la médiumnité, dans l'intuition, dans la prémonition, en période de rêve, etc. On recevrait des informations de l'invisible, d'une dimension qui nous dépasse complètement. Et on serait aussi capable d'émettre de la conscience, c'est-à-dire d'émettre une conscience ou des pensées d'un cerveau à un autre, ou alors dans une autre dimension. Je ne sais pas bien expliquer d'où viennent les infos des guides. Ce que je peux expliquer, c'est ce que j'ai déjà ressenti. C'est qu'eux-mêmes vont pêcher les informations ailleurs, c'est-à-dire certainement plus haut, plus proche du divin, ou plus proche d'une source universelle où il y aurait toutes les informations. Cette source de données universelle, pour moi, j'y mettrais le nom de Dieu. D'autres personnes auraient appelé ça bibliothèque akashique, inconscient collectif. Moi, je trouve que c'est Dieu. Quand on me parle de Satan, quand on me parle de l'enfer, quand on me parle du diable, ça me fait vraiment rire, j'ai vraiment pas envie d'y donner un coup. Mais je crois que les personnes qui croient à ça, vraiment fortement, ils peuvent se susciter des choses négatives. Mais moi, je n'y crois pas, volontairement. L'idée que médecins et médiums puissent agir ensemble progresse lentement. La complémentarité de ces deux pratiques, physique et spirituelle, est recherchée par de nombreux patients. Pourtant, encore peu d'hôpitaux ouvrent leurs portes aux guérisseurs. « Bonjour, c'est Céline ? » « Oui, je suis docteure Guillemin. » « Je vous laisse venir. » « Merci de m'accueillir. » « Voilà, venez. » « Dans les faits, je pense que c'est terriblement compliqué de rentrer dans le milieu hospitalier parce qu'il y a des vieilles peurs bien installées de sorcellerie, de charlatanisme, secte. » « Et puis, les établissements sanitaires, elles ont terriblement peur de ça. Qu'on puisse embarquer des gens qui sont dans une situation de faiblesse, dans des circuits, on va dire parallèles. Et puis, c'est ça qui pose problème. Et je préfère travailler en réseau avec des tas de gens, guérisseurs ou autres que chacun travaille dans son coin et chacun démontre le travail de l'autre. C'est vraiment dans cette notion. On a besoin de travailler main dans la main. « Toujours en pensée que je ne suis pas médecin, je ne sais pas faire de diagnostic, je ne chercherai même pas à en faire. Mais je peux vous dire, ah, j'ai vu de l'énergie guérison ici, ou j'en ai vu là, ou j'en ai vu là. Pour moi, la personne qui sait de quoi vous avez besoin, c'est le monde spirituel. Mon rôle à moi, c'est de faire la meilleure connexion possible pour que vous puissiez recevoir vous le meilleur. D'accord ? Si le monde spirituel est là, et puis que vous, vous êtes là, et que moi, je suis là, pardon, si eux viennent jusque là à moi, toute l'énergie qu'ils ont utilisée pour venir jusque là, c'est ce que vous n'aurez pas. Si moi, par contre, je m'applique à aller vraiment vers eux le maximum, toute l'énergie qu'ils n'auront pas à utiliser pour venir à moi, c'est ce que vous recevrez. C'est comme ça que je conçois mon travail. Mais mon travail à moi, c'est de faire seulement la connexion. Et eux savent de quoi vous avez besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu deux choses distinctes. Un truc qui était très, très physique, c'était dans le bas du dos, très, très en bas du dos. D'accord ? Et j'aurais presque pu dire aussi que ça venait un peu sur le devant, d'accord ? Ça faisait un peu cette partie-là du corps, d'accord ? C'était très intensif au niveau physique. Mais c'est bon, ici on travaillait. L'observation que je pourrais faire, c'est vraiment, en tout cas dans ce que je sens et ce que je sais, puisque moi je sais plus de choses que Céline par rapport au parcours de vie et à la maladie de Sylvie, combien c'est juste, en tout cas sur le physique, sur les endroits, en tout cas ce qu'on va appeler. Moi je vais appeler des blocages, je veux dire quelque part, sans que je dise autre chose, en tout cas sur la plaie physique, en genre c'était assez clair et quand elle est décrite comme ça, je veux dire, c'était vraiment, ça c'était vraiment d'une justesse étonnante, je veux dire. Au niveau de la vessie, elle ne saigne plus ? Bon, elle fait encore très souvent mal, mais elle ne saigne plus. Elle ne saigne plus, d'accord. Bon, vous savez que ça, c'est l'effet des rayons. Au niveau scientifique, je ne pourrais pas vous dire très bien, parce que je pense qu'on ne l'explique pas comme il faut. Mais clairement, soit par des effets psychiques, soit par des effets même placebo, donc on ne doit pas nier l'effet placebo, les patients qui se mettent en rapport avec quelqu'un qui a le secret, il y a plein de gens en Suisse, on est vraiment prolixe là-dessus, on en a beaucoup, puis des gens qui donnent de leur temps, ça calme la brûlure, j'ai vu calmer les brûlures, j'ai vu calmer des hémorragies, c'est les deux grandes choses qu'on voit en médecine, et puis obligé, obligé de voir que ça marche, on s'en fiche, voir quel mécanisme ça marche finalement, mais ça marche. Ce qui serait intéressant, serait de pouvoir analyser mon cerveau en activité, lors d'une trance, guérison, ou lors d'un contact médiumnique. Je sais que ça a déjà été fait, mais pour moi, ce serait vraiment des preuves. On a remarqué qu'il y aurait une diminution de l'activité électrique cérébrale. Ça descend jusqu'à 4 Hertz, et ça serait dans cette zone cérébrale, d'activité cérébrale, que l'on serait plus perméable aux informations qui viendraient d'une autre dimension. Alors, il faut expliquer que c'est une zone dans laquelle on se trouve juste avant de s'endormir. Mais ça, on ne tient pas longtemps, nous. Quand on n'est pas des médiums entraînés, on ne tient pas longtemps. Si on est dans cette zone de communication, hop, on va s'endormir très vite. Je crois qu'on a tous en nous cette capacité médiumnique. On a tous, à un moment donné, des intuitions, des prémonitions, on a tout ça. À condition de savoir s'ouvrir suffisamment, spirituellement, on peut recevoir des messages. Bon, il est sûr qu'on est inégaux face à ces messages-là. Il y en a certains qui ont des antennes râteaux et puis d'autres des paraboles, comme nous, médiums, qui ont ces contacts. On est tous inégaux face à n'importe quelle capacité physique. Donc pourquoi en serait-il autrement dans la médiumnité ? Je crois qu'on peut être tous médiums à condition de savoir s'entraîner et à condition de savoir s'ouvrir à ça. Quand j'arrive ici, je me sens tout de suite à la maison. Je suis très contente. J'ai un sentiment intérieur de joie. Oui, c'est vraiment le sentiment d'arriver chez soi. À la suite de ma rencontre avec la médium Janet Parker, j'ai commencé de me former en Suisse parce qu'elle vient donner des cours de médiumnité en Suisse. Et puis, très rapidement, j'ai appris qu'il existait ce collège de Arthur Findlay à Stansted Hall. Et puis, ici, l'avantage, c'est qu'il y a différents cours et ce lieu est une référence internationale. Et c'est là où on trouve les meilleurs profs. Sous-titrage Société Radio-Canada The Arthur Findlay College is a department of spiritualism, of the Spiritualist National Union, and it's our residential college where we have students come here from all over the world. Having said that, it's not a spiritualist college. It's a college for the fervorance of the studies of all matters psychic and mediumship. Good. Within spiritualism, we utilise mediumship as a core practice. One of our beliefs, which is similar to most religions, is that the human personality survives death, that the human soul carries on beyond that event, that in reality, death is not an end, but a change. However, where we differ is that we attempt to provide evidence to support that belief. We don't just ask you to accept it or believe it on faith alone. This is where one of the main parts of mediumship comes in, and that is what we believe is communication with those who have gone through that event called death. This is what spiritualism is about. It's about the light, nature, and truth, and truth. And when we open up to the spirit, we're saying, I'm here. I'm ready to work. And they choose us. We're not disturbing them. who are in the spirit world. I think one of the things that we hope to do as mediums, and especially here at the college, we're trying to stimulate people's minds. What we are trying to do is to wake them up to the fact that there is another life, and that we are not disturbing those who are in the spirit world. As they move into the other world, they will still love us, still care about us, but they will be helped, they will be stimulated, and they will grow. Their understanding will grow. And what we have to remember that as we think, we can only think with a physical, human mind here. When we go to the spirit world, we believe that the opportunities are much greater, and we would think in a much greater way. So if somebody said to us, tell me what it's really like in the spirit world, I don't believe that we could actually answer that. I don't believe in the spirit world, that's true. The camera takes your picture, that's what it does. Okay. The computer marries up the colour with the vibration, because every colour has its own vibration. Okay. So the computer marries up the colour with the vibration, and that's how you get the colour of your energy, of the whole of your energy. That's Celine's energy, her normal energy. You have a lot of, there's trans colour, so there is an awareness of different energies. You've got white coming through, which connects to the spirit. But what it means is you get as much from it as the people that you're dealing with. So the need is within you to do it. You have to do it. So this was her when she was healing, and this one, where we had the white arch, which was dotted along here, we have an expanse of it. Now white's the universal energy, which is spirit, guide, helper, guardian angel, or loved one. But it's also because there's been a strong connection to your spirit that is heightened in this one. In this electromagnetic field around me, we call it aura, there's a aura who is spirituelle. And when I work with the spiritual world, it grows. What's interesting is to be able to photograph it in activity and to see that something happens at this level and that it changes, that it changes, that it changes when the connection is done. All the manifestations of the spiritual world matter, and the physical world matter. And I really think that the spiritual world has this desire to show itself. For example, the TV which breaks, the lamps, qui pètent, there are moments very particulars who say, OK, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe, vraiment. J'aimerais bien pouvoir utiliser ces preuves pour démontrer leur présence puisque beaucoup de personnes ne croient que ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent. Un autre sujet et dont vous êtes un peu l'expert, par François Brune, les transcommunications instrumentales. C'est un peu un mot barbare pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent communiquer avec le DLAVIA un magnétophone. Vous avez vraiment étudié ce phénomène ? Des appareils électroniques. Pas seulement le magnétophone, c'est le plus courant, le plus facile à utiliser. Mais également le haut-parleur radio, ce qui n'est pas du tout la même technique, le téléviseur, l'ordinateur et le téléphone. Je précise quand même tout de suite qu'on n'a pas leur numéro. Ce sont eux qui appellent. Alors nous avons rencontré justement Christophe Barbet que vous connaissez, père François Brune, puisque c'était avec lui. Vous avez eu ses contacts avec votre frère décédé. Nous l'avons rencontré. Il pratique depuis plus d'une dizaine d'années la TCI, Transcommunication Instrumentale. Regardez. Christophe Barbet a 41 ans. Il pratique la Transcommunication Instrumentale depuis maintenant une dizaine d'années. Bonjour. Bonjour Christophe. Céline. Enchantée. Merci de me recevoir. Bonjour Thierry. Bonjour Céline. Vous avez fait mon voyage ? Super. Voilà, je vous présente François. Bonjour. Bonjour. Céline. C'est Céline, voilà. Enchantée de vous connaître. Mais ça me fait grand plaisir aussi. Merci. Alors vous, vous êtes la médium, c'est ça ? C'est ça, oui. Très bien. Ok. En tant que prêtre dans l'église catholique et romaine, je constate que de plus en plus, mes chers confrères ne savent plus très bien à quoi croire. Ils sont devenus très incertains sur l'idée d'une survivance personnelle, si vraiment on va se retrouver dans l'au-delà avec ceux que l'on a aimés. Et alors je pense que si on arrive à prouver, enfin, vous voyez, accumuler en tout cas les indices, disons, après ça, c'est à chacun de reconnaître à ces indices la valeur de preuve ou de s'obstiner à la refuser. Mais dans la mesure où on accumule les indices d'une survie, je pense que ça peut donner aux gens le sens de leur propre vie sur Terre. Alors en transcommunication, on a plusieurs solutions, comme nos êtres chers dans l'au-delà non plus de cordes vocales. On va devoir émettre des sons, des bruits pour qu'ils puissent transformer les vibrations du bruit en voix qui ont toutes les caractéristiques de voix humaines. Mais bien entendu, qui ne sont pas des voix humaines. Alors aujourd'hui, je vais utiliser des supports radio. Voilà. Je vais mettre le compteur à zéro parce que lorsqu'on va écouter la bande, après on va se repérer au compteur dès qu'on va entendre des messages. Alors pendant la séance, on va chacun poser des questions. Oui. Mais on ne va pas murmurer. Oui. Parce qu'après, à l'écoute, on va peut-être penser que ce sont des voix paranormales alors que ce sont nos murmures. On parle clairement. D'accord. Est-il possible de demander au guide supérieur de se manifester aujourd'hui pour cette expérience avec François, Brune, Céline et Thierry et pour toutes les personnes qui visionneront ce film afin de nous donner des messages de réconfort et d'enseignement. Est-ce que les guides supérieurs peuvent aujourd'hui manifester leur présence s'il vous plaît ? Maintenant, c'est clair que pour moi, je n'entends pas quelque chose de très précis parce que mon oreille n'est pas habituée à ça, j'ai l'impression. Par contre, je sais qu'il y a quelque chose là, là et là. tu sens leur présence, leur vibration. Et si tu veux, nous, en direct, on entend rarement. Maintenant, si tu veux, le plus dur commence. Et pour toutes les personnes qui visionneront ce film afin de nous donner des messages de réconfort et d'enseignement, est-ce que les guides supérieurs peuvent aujourd'hui manifester leur présence s'il vous plaît ? quelqu'un m'appelle. Quelqu'un m'appelle. Voilà. Quelqu'un m'appelle. Tu l'as bien entendu, la seste. Ça, c'est clair. À combien ? Neuf. À neuf. Oui, c'est même assez net. Oui, oui. Quelqu'un m'appelle. La caractéristique des voix paranormales, tu verras, c'est très intéressant. Ils n'ont pas la même intonation que nous, nos voix humaines. Souvent, on appelle ça des voix chantantes pour dire quelqu'un m'appelle. Il dit quelqu'un m'appelle. Exactement. Et c'est intéressant. Écoute. Quelqu'un m'appelle. Voilà. Ils ont pris l'intensité du support en langue étrangère. Ils l'ont transformé en voix qui ont toutes les caractéristiques de voix humaine. Notamment au laboratoire de Bologne où ils font les analyses de voix, ils ont repéré que dans un grand nombre de cas, les fréquences fondamentales qui sont faites avec les cordes vocales manquent. On n'a que ce qu'on appelle les formantes et qui se forment dans la cavité buccale. OK. Les harmoniques. Les harmoniques, on dit les deux. Et alors, à ce moment-là, on est certain que ce n'est pas une voix formée par un larynx. Donc, ce n'est pas une voix humaine. Super. Merci. J'entends « On vous aime bien » aussi. Voilà. Mais il me semble que j'ai ça. Ah oui. Voilà. Il faut demander « On vous aime bien » à tous. Il faut demander « On vous aime bien » à tous. Mais en tout cas, c'est un peu la même chose. Ils nous aident, ils nous aiment. Mais il faut demander. Il faut demander. « On vous aime. » On va le repasser. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui. Ils nous disent « Faut demander. On vous aime. » Une des lois très connues de l'au-delà pour toutes les personnes qui pratiquent l'invisible, on sait qu'on ne peut être aidé que si on les sollicite. Et ça, c'est vraiment important. Et une fois qu'on a exprimé clairement ce qu'on souhaite, ils vont pouvoir nous exaucer. Ils ne peuvent pas interférer sur notre plan si on ne dit pas ce qu'on attend. Une personne qui fait ce genre de pratiques doit être déjà ouverte au monde spirituel. Mais je suis certaine que c'est vraiment d'un grand secours pour toutes les personnes qui ont quelqu'un qui est décédé et qui ont besoin d'avoir des nouvelles pour pouvoir continuer leur propre vie. Alors là, pour ce premier contact avec mon frère, il y avait Christophe qui essayait de recevoir des messages de mon frère en écriture automatique. Oui, priez pour moi, je suis vivant. C'est deux choses sur lesquelles ils insistent toujours, sur l'importance de la prière. Cela les aide. Et puis également, je suis vivant, bien sûr. Parce qu'ils savent que c'est la première chose à prouver et que dans notre monde actuel, on a un mal fou à y croire. pourquoi qu'ils le répètent continuellement, je suis vivant, je suis bien. Je ne peux pas être encore présent en deux endroits. À la fois, oui, dans le début, de l'en-delà, on a quantité de choses à apprendre, à se déplacer, à agir, à capter les pensées des gens sur Terre. Il y a tout un apprentissage qui se fait. Et puis peu à peu, ils vont arriver à être présents en deux endroits à la fois. Même en 3, en 10, en 100, ça ne jouera plus aucun rôle. L'espace n'est pas le même. Le temps n'est pas le même. Tout est différent. Il y a une petite adaptation à faire. Et cela, c'était un mois et quatre jours après sa mort. Et donc, ils n'avaient pas encore eu le temps beaucoup d'apprendre dans l'au-delà, à se déplacer et à être présent partout. Si l'on étudie un petit peu la physique quantique, on s'aperçoit qu'on est dans un univers actuellement en dessous de la vitesse de la lumière de 300 000 km par seconde. Si on dépasse cette vitesse-là, on sera dans un univers au-delà de 300 000 km par seconde. Et les mathématiciens nous disent que si on atteint cette vitesse et que si on la dépasse, on sera dans un univers où le temps n'existera plus. Il ne sera plus linéaire. Il n'y aura plus de passé, de présent et de futur. Alors, les médiums rejoignent un petit peu cet univers supra-lumineux lorsqu'ils nous disent qu'ils ont des informations aussi du passé, du présent et du futur. Ils ont des précognitions, des rétro-cognitions, ils ont des visualisations, des flashs, ils reçoivent des messages en clairaudience, ils reçoivent des messages en clairvoyance et ils ont aussi cette faculté télépathique avec des entités qui viennent de se présenter. Alors, il y a quand même un parallèle très intéressant à faire par le biais de cette physique quantique. Depuis le début, Émilie n'avait pas beaucoup de chance de vivre. Elle avait 30% de chance et c'est vrai qu'à tout moment, on peut la perdre et je me dis que Céline, ce qu'elle fait, c'est magnifique. Oui, bravo ! Oui, bravo ! On va faire la guérison ? Oui. Il n'a pas ... Je dirais que la guérison, c'est comme toutes les choses, il y a des limites à tout. Il y a beaucoup de facteurs. Il n'y a pas que le monde spirituel qui lui est tout prêt à donner. Il y a si le médium a fait une bonne connexion. Il y a si la personne peut recevoir à ce moment-là. Moi, je crois que vraiment, tous ces facteurs rentrent en ligne de compte. Mais au niveau guérisseur, au niveau médiumnité, si vous voulez, moi, je suis convaincue de là où ils vont. Je suis convaincue que pour eux, c'était peut-être l'heure de partir. Je ne remets pas en question ce qu'une personne est venue faire ici, puis quand est-ce que c'est son heure de partir. Encore une fois, je ne suis pas Dieu. Et puis pour moi, ça, c'est que Dieu qui sait pourquoi c'est cette heure-là et pas celle-là. Moi, j'ai vu des parents complètement détruits, qui étaient prêts à se suicider après la perte d'un enfant et qui ont retrouvé un équilibre psychique grâce à un contact reçu par l'intermédiaire d'un médium qui avait donné un signe de reconnaissance de leur chair disparue passer de l'autre côté. Donc ça, pour un médecin, c'est formidable. C'est une sorte de médecine douce. Et ça, je crois que les médiums ont un rôle important, un rôle social à jouer dans cette acceptation. C'est une sorte de médecine douce. C'est une sorte de médecine douce. et, Céline, votre nom est Bight Star. C'est une sorte de médecine douce. ...to give you this name. Do you want to give Mummy a kiss? I think it was perhaps 14 years ago that I met Céline. And it was a pleasure for me to watch her grow. And to see her become a medium. That's why this ceremony is very significant. Because she will go on and teach others, educate others. Not only about life after death, which we believe in so very much. But the importance of life before death. I think it's important to be a part of my life after death. et l'influence du psychisme dans le processus de guérison ne permet pas de tirer de conclusion. Même si de plus en plus de scientifiques ouvrent le champ des possibles au paranormal, l'étudier reste un véritable défi. Le mystère demeure et nous laisse libre d'y croire, ou pas. Pourtant, si nous imaginions que notre monde s'étend au delà du visible et du matériel, si nous partions du principe que nos vies ne sont qu'une petite étape de notre destinée, si nous écoutions les chuchotements de nos morts, si nous acceptions l'idée d'être aidés par le monde spirituel, alors nous saurions certainement réenchanter le monde, préserver notre planète et donner davantage de sens à chaque instant présent. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...